Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Androgues.fr Aujourd'hui on s'attaque au speed test de la Xiaomi Mi Pad Premier speed test que je vais faire J'espère que je vais m'en sortir, on va commencer tout de suite La Xiaomi Mi Pad c'est un produit en importation chinois Donc Xiaomi, moi je dis Xiaomi, normalement c'est Xiaomi Bon moi je dis Xiaomi parce que j'ai pris l'habitude Donc la Xiaomi Mi Pad On aura une très grosse ressemblance avec un iPad mini Retina Et un iPhone 5C, on va revenir très très vite là-dessus La Mi Pad coûte environ 220€ Avec 20€ de frais de port sur iBagool Là où je l'ai acheté, comme vous pouvez le voir sur les petites boîtes que vous voyez là Donc est digne des hautes gammes qu'on a en France Donc elle est équipée du dernier processeur de Nvidia, le Tegra K1 Donc un quad core A15, donc c'est très très puissant Avec un GPU à 192 cores Donc c'est très 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 puissant Puisque on va pouvoir profiter de quelques portages de jeux que Nvidia bien sûr a sous-traité Pour qu'on puisse y jouer Je vais vous montrer ça vite fait dans le test Et ça va nous permettre de jouer à beaucoup de jeux, de pouvoir streamer etc Et là on n'a pas les fonctions Donc au-delà de son processeur extrêmement puissant Je ne montrerai pas les benchmark puisque ça ne sert à rien Donc au niveau du design on aura quelque chose de tout plastique Donc comme ici en fait vous pouvez le voir C'est du tout plastique en fait Avec un petit capteur photo de 8 mégapixels Devant vous avez vraiment cet aspect iPad avec ce format 4 tiers typique Ensuite on peut même retrouver un petit peu le Home Qui ressemble limite au Home d'Apple On a les trois boutons sensitifs Ça c'est quelque chose de cher apparemment chez Xiaomi On a un petit capteur frontal qui est juste ici On peut même mettre une SD La version que j'ai à 200€ et de 16Go L'écran aussi est à souligner C'est un écran 2K Donc c'est un très très gros écran de 2048 x 1530 pixels Qui donc tire un petit peu vers le jaune Et on verra sur les côtés Là ça ne se voit pas beaucoup On verra sur le côté donc le rétro éclairage On verra que ça sera un petit peu plus éclairé Sinon ça reste un très bon écran très agréable Donc peut-être un petit peu de luminosité Au niveau du software On se retrouve avec Android 4.4 avec MI8 V5 Donc MI8 pour ceux qui connaissent On va dire qu'il manquera des choses Pour ceux qui ne connaissent pas Donc c'est la surcouche de Xiaomi Qui au départ ressemblait énormément à iOS Et a réussi ensuite à donner quelque chose en plus Entre la surcouche iOS et Android Donc on a un peu cette simplicité Qui se retrouve un peu partout C'est à dire que par exemple On a comme sur iOS Le fait qu'en fait On ne puisse pas avoir de tiroir d'application Vous ne l'envoyez pas ici Et on a tout cet aspect Android D'ailleurs on voit ici par exemple Ce côté transparent qui est fait très Apple Mais on garde tout l'aspect Android Sur d'autres endroits On pourra noter quelques ralentissements Ça reste une nouvelle Ça reste comment dire Tout nouveau Donc au fur et à mesure des vises à jour Ça devrait s'améliorer Mais on peut noter des ralentissements Ou des lags Sûrement dû à l'écran 2K Qui doit être mis en cause Et l'optimisation n'est pas encore parfaite Il faut savoir que la tablette Est mise à jour toutes les semaines C'est comme ça que marche Xiaomi Donc sur la ROM On y reviendra Moi j'y reviendrai sur la version longue du test Comment installer la ROM MIUI Correctement Donc moi je prends la ROM Xiaomi Europe Donc qui est sur le site Xiaomi.eu Et vous pourrez l'avoir en français Avec le Play Store et Root C'est pas très compliqué C'est juste quelques étapes à suivre Au niveau des jeux Donc comme je l'ai dit plus tôt Elle est équipée Donc du Nvidia Tegra K1 Et c'est là où elle va pouvoir Vraiment tirer l'épingle de son jeu Puisqu'on va pouvoir L'utiliser sur des très très gros jeux Je vais prendre ici Parce que j'ai pas la manette de branchier On va prendre Dead Trigger 2 Qui est un excellent exemple De très beau jeu en tout cas Et par exemple Ça va me permettre De se différencier Par exemple Je peux jouer maintenant Qui vient tout juste de sortir Blood Bowl Qui était un jeu Xbox 360 On peut jouer A Portal et Half-Life Qui sont des exclusivités Tegra Donc c'est ce genre de choses Qui est plutôt sympa On a des jeux particuliers Qui sont très très beaux Et qui marchent plutôt bien Alors on va prendre Une petite mission toute bête On va prendre Londres Et pas un petit truc à saut Bon quête de carburant On va faire n'importe quoi Donc au niveau des jeux On aura de très très beaux jeux Dead Trigger 2 Montre vraiment la différence Qu'il peut y avoir Entre un truc de base Et Tegra K1 On voit vraiment Que c'est magnifique On a vraiment Une très belle finesse d'affisage Donc là Je vous laisse un petit peu Je vais faire un petit zoom On va dire Dessus Donc là par contre J'ai pas l'habitude De jouer aux tactiles On va se démerder Mais Au niveau des graphismes C'est vraiment magnifique Et On commence vraiment A s'émanciper Du côté mobile Mais avoir quelque chose Des vrais jeux Et pas des petits jeux Enfin on a On commence à avoir Un réel intérêt Pour les gros jeux Et ça c'est vraiment sympa Au delà des graphismes Bien sûr Puisqu'on peut avoir Portal Comme je le disais Tout à l'heure Qu'est-ce que je peux Vous dire d'autre Au niveau des haut-parleurs Petite chose Que j'ai peut-être oublié Donc on a De haut-parleurs Ici et ici Donc ce qui fait Que c'est du même côté Donc par exemple Pour les jeux Vous n'aurez qu'un côté Vous n'avez que ce côté là Donc c'est pas du stéréo Reste quand même De très très bonne qualité Moi j'ai pu écouter Ça sur YouTube Sur du Rammstein Enfin Ou des Toutes du genre Et le son est vraiment Très très bon On a des basses Qui sont présentes On a quelque chose De clair On a quelque chose De quand même puissant Donc c'est vraiment Pas mal C'est de bonne qualité On va finir Peut-être par l'autonomie Puis après on va Tirer un résumé L'autonomie Donc elle a une batterie De 6700 mAh Donc c'est une batterie Qui est plutôt pas mal Pour le processeur J'aurais pensé Que ce serait un petit peu limite Mais Xiaomi a réussi A faire une bonne optimisation Là dessus apparemment Puisqu'en jeu On tiendra environ 6 heures Donc ça dépendra vraiment Des jeux que vous ferez Si ils sont très très gourmands Ou pas Je sais qu'Xom C'est pas sûr Que ça tienne jusqu'à 6 heures Mais en tout cas Sur Half-Life Portal Blood Bowl Un petit peu des trois J'ai réussi A faire Comment dire A faire un score Qui est honnête De 5-6 heures De jeu Sur une charge complète Donc c'est plutôt pas mal Je pourrais faire Un petit aparté Alors sur les émulateurs Par exemple PPSP J'ai pu faire Pour ceux qui aiment bien Dissidia Je sais qu'il avait Toujours du mal Même sur une Snaps 800 Donc les autres games Qu'on a actuellement Note 3 S5 Etc C'était un peu limite Encore aujourd'hui Il y avait Quelques ralentissements Alors sachez Que pour ceux Qui veulent jouer aux émulateurs Notamment PPSP Ça a l'air d'être Très très bon Je ferai une vidéo Spéciale dessus Je vais tester plusieurs jeux Par contre Dolphin émulateur Enfin Donc l'émulateur Dolphin Qui est pour Gamecube Et oui C'est encore loin D'être prouvant Puisque c'est toujours En alpha bien sûr Voilà Donc la conclusion Pour ceux qui veulent Du gros jeu Qui veulent un très bel écran Une bonne navigation Bah moi je la conseille Pour le prix C'est vraiment Vraiment donné Donc après Ça reste de l'import Il faut aimer l'import Mais c'est Voilà C'est une très très bonne tablette Moi j'apprécie vraiment De l'avoir Je vais pouvoir faire Mes tests dessus Parce qu'elle est super puissante Je vais pouvoir faire Donc Portal Et Half-Life 2 Je l'avais pas forcément Fait sur console Que je pourrais faire Au fond de mon lit Donc voilà C'est ce genre de petites choses Qui pourraient être sympa Après on a encore Quelques petites incompatibilités Au niveau des jeux Notamment Bah XCOM pour l'instant J'ai pas réussi à le lancer Et Modern Combat 5 Je le voyais Je le vois plus maintenant Sûrement pas encore Compatible avec Tegra Mais Asphalt 8 Marque Donc c'est des petites choses Comme ça On n'explique pas trop Il est même possible De faire des photos Plutôt correctes Avec l'appareil photo D'ailleurs J'en profite Donc voilà Donc voilà Bah on va terminer là dessus Moi je la conseille C'est une bonne petite tablette Qui arrive avec un prix Défiant toute concurrence Pour l'instant en tout cas Et qui tourne très bien Mise à jour Toute les semaines Etc Enfin c'est une très bonne tablette Pour le prix C'est Si vous pouvez la prendre Foncez Mais attention C'est de l'import Sur ce A bientôt Pour le test De une heure Où je détaillerai tout ça Voilà A bientôt Sur Drogames.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada